Communiqué du cabinet de son excellence, monsieur le gouverneur de la province du Congo central. Le cabinet du gouverneur de la province du Congo central constate et qu'une rumeur sur qu'il, dans les réseaux sociaux depuis quelques jours, faisant état d'un prétendu conflit entre le gouverneur et les vice-gouverneurs. De ce fait, il tient à démentir avec la toute dernière énergie cette information massangère et sans fondement alimentée par les détracteurs mal intentionnés. Force est de remarquer que les auteurs de cette cabale et leurs commanditaires ont pris l'option de se positionner contre les intérêts de la province du Congo central ainsi que les actions de son excellence, monsieur le gouverneur de la province, lesquelles s'inscrivent incontestablement dans la vision du chef de l'État, président de la République, son excellence, monsieur Félix-Antoine Tusekedi-Tulumbu. L'option publique doit se rassurer sur le fait que les relations au sein du gouvernement sont excellentes et cordiales à tous les niveaux, à commencer par celles entre le gouverneur et son vice-gouverneur. La population du Congo central est invitée à la vigilance face à toute tentative de déstabilisation de la province à des fins politiciennes et c'est au détriment des objectifs poursuivis par l'exécutif provincial, à savoir l'intérêt général ainsi que la cohésion provinciale pour le bien-être de la communauté tout entière. Toutefois, il est à retenir que son excellence, monsieur le gouverneur, est déterminé à décourager les personnes qui se compromettent dans la cybercriminalité et celles qui font usage de la désinformation par voie de médias dans le but de s'aimer la division et de déstabiliser la province du Congo central alors que cette dernière a besoin de paix, d'unité et de solidarité pour relever le défi des développements auquel elle le fait face. Enfin, le cabinet du gouverneur informe l'opinion publique que des dispositions sont prises avec les concours de services compétents pour que toutes les personnes impliquées dans ce genre d'initiatives sébissent la rigueur de la loi. Pour le cabinet du gouverneur de province du Congo central, maître Cédric Dionso Diabanza, directeur du cabinet. Merci d'avoir regardé cette vidéo !